Revenons à la question des otages. Il y en a autour de 160, plusieurs Américains, évidemment des Israéliens, mais souvent des gens qui ont la double citoyenneté, dont des Canadiens, ça semble confirmé maintenant. Donc c'est embêtant. Est-ce qu'on négocie pour tenter d'obtenir leur libération? Est-ce que les commandos israéliens peuvent aller les libérer? Ça va être une mission presque impossible. Voyez, parce que questionnez là-dessus, voyez ce que disait la ministre Mélanie Joly. Je ne confirmerai pas que le Canada a des otages parce que je ne veux pas augmenter la valeur de ces otages et mettre nécessairement leur vie en danger. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons été en contact avec le négociateur en chef des otages en Israël et nous allons envoyer un groupe d'experts pour le soutenir et soutenir son équipe. Parce que Gaétan, on a beau dire qu'Israël sera observé de minute en minute sur le comportement de son armée à Gaza. Il n'y a vraiment pas moins que le Hamas, après toute la barbarie de la fin de semaine, viole tout ce qui est règles d'engagement, viole la Convention de Genève, détient des otages civils en otage, probablement qu'ils servent de boucliers humains éventuellement pour l'invasion terrestre de leur territoire. Absolument. Et sans aucun doute que le Hamas compte sur le respect des règles du côté israélien pour continuer son défensive qui, elle, ne respecte aucune règle. Et quand on entend la possibilité pour le gouvernement israélien de faire une opération pour aller chercher ou libérer ou sauver, c'est plus ça qu'il faut dire, les otages, on leur souhaite aussi bonne chance parce que les forces spéciales israéliennes dans l'histoire moderne ont montré à quel point ils étaient efficaces dans des territoires qui étaient normalement constitués. Là, aller opérer avec ces forces-là spéciales en terrain ennemi, moi, si jamais réussir ça, je peux dire que ça va être bravo, bravo, bravo. Ça va être très impressionnant. Il faut garder espoir, mais je ne pense pas que c'est le Canada qui va sauver la mise. Les Israéliens ont de l'expérience là-dedans, connaissent mieux le terrain et vont certainement faire quelque chose. Mais à la case départ, disons que la situation n'est pas très avantageuse pour les otages.